Bienvenue dans les secrets d'Egmort, une série de vidéos destinées à vous faire découvrir l'histoire des tours et remparts de cette magnifique cité médiévale aux portes de la Camargue. Et pour ce premier épisode, je vous propose de découvrir ensemble l'histoire de la construction d'Egmort. Ce n'est pas n'importe quelle histoire, car la ville fut fondée sur l'ordre de nul autre que du bon roi Saint-Louis en personne. Mais pourquoi construire une ville ici, en plein milieu de ce qui était autrefois des marais et du sable à perte de vue ? Pour le savoir, c'est par ici. Dans les années 1240, le roi de France, Louis IX, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Saint-Louis, ordonne la construction d'une ville royale au sud de son royaume. C'est la naissance d'Egmort, dont le nom signifie tout simplement « eau morte », car la ville fut bâtie au milieu des marécages. Et pour comprendre cette construction, il faut se pencher sur la situation politique du royaume en cette première moitié du XIIIe siècle. Au début du règne de Louis IX, le royaume de France ne possède qu'une toute petite ouverture sur la Méditerranée, située entre Narbonne et le Rhône. La Provence et la ville de Marseille font alors partie du Saint-Empire germanique et appartiennent donc à l'empereur Frédéric II. De l'autre côté, le roi d'Aragon règne sur les terres du nord de l'Espagne et la seigneurie de Montpellier. Le reste appartient au puissant comte de Toulouse, un vassal du roi de France, mais dont la puissance lui permet de rivaliser avec son suzerain. Les terres du roi, que l'on appelle le domaine royal, ne s'étendent pas jusqu'au sud où son absence est très remarquée. Et malheureusement pour Louis IX, il n'existe aucun grand port sur les terres du sud de son royaume pour lui permettre de lancer des expéditions en Méditerranée ou de faire du commerce à grande échelle. Jusqu'à présent, les rois de France successifs, lorsqu'ils avaient eu le besoin de monter des expéditions au sud, avaient dû traverser les terres de leurs voisins et demander la permission d'utiliser leurs ports. Ainsi, lors de son départ pour la troisième croisade en 1190, Philippe Auguste traverse le Saint-Empire pour embarquer à Gênes en direction de Messines, puis d'Acre. Avant lui, en 1147, Louis VII et sa femme, la célèbre Aliénor d'Aquitaine, étaient partis pour la deuxième croisade par voie de terre en partant de Metz, ville impériale, traversant le Saint-Empire, puis la Hongrie, jusqu'à Constantinople, avant de continuer en terre sainte. Mais Saint-Louis, lui, n'a pas l'intention de dépendre du bon vouloir de ses voisins. D'autant plus qu'entre l'empereur du Saint-Empire, le roi d'Aragon et Saint-Louis, ce n'est pas l'amour fou. On pourrait même dire qu'ils ne s'entendent pas du tout. Alors évidemment, le bon vouloir de ses voisins était loin de lui être acquis. Du coup, le roi de France se dit que construire son propre port, lui donnant accès à la Méditerranée, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. D'ailleurs, le chroniqueur Mathieu de Paris écrivait à ce sujet en 1246 que « Le roi de France s'est fait faire à grands frais sur la mer Méditerranée, un port fort convenable que l'on a prudemment fortifié par de puissantes défenses, afin que Frédéric ne puisse lui chercher une oise s'il voulait prendre la mer. » Mais ce n'est pas tout, car dans le Midi, en ce début du XIIIe siècle, les relations entre les seigneurs locaux et le roi n'ont pas toujours été au beau fixe. En 1229, le traité de Paris vient mettre fin à ce que l'on appelle la « Croisade des Albigeois ». C'est-à-dire une croisade lancée par l'Église catholique contre ce qu'elle considérait comme une hérésie, la religion cathare. Mais cette paix plutôt relative ne parvient pas tout à fait à calmer les envies de liberté des seigneurs locaux face au pouvoir du roi de France. En 1241, les seigneurs du Poitou, coalisés autour de la famille des Lusignans, entrent en révolte contre le roi. Fort de l'appui du roi d'Angleterre, Henri III, qui débarque en France en mai 1242. Et oui, ce bon vieux Henri n'était pas prêt de rater une occasion de mettre des bâtons dans les roues à son voisin français. Le puissant comte Raymond VII de Toulouse rejoint lui aussi la révolte. A la nouvelle de l'entrée en liste de Raymond VII aux côtés des rebelles, ces derniers se voient déjà vainqueurs et sont tellement extatiques que pour montrer leur joie, ils assassinent deux inquisiteurs du roi le 29 mai 1242. Raymond VII fait correctement son travail et s'empare d'Albi et de Narbonne. Mais ses alliés d'Angleterre et du Poitou ont du mal à vaincre les armées royales. Devant les échecs répétés de ses alliés anglais et poids de vin, le comte de Toulouse doit finalement accepter la défaite face au roi de France en janvier 1243. C'est le traité de Loris. Pourtant, la coalition qui s'était dressée contre Saint-Louis était de grande envergure. Pour des motifs variés, se trouvaient en 1241 aux côtés des Lusignans, les familles de Cominge, d'Armagnac, de Lautrec, de Narbonne, de Toulouse, plus le roi d'Aragon, seigneur de Montpellier, et le roi d'Angleterre. Sans compter que cette coalition était de surcroît, encouragée dans l'ombre par le roi de Castille et l'empereur Frédéric II. Finalement, ce sont l'hésitation et l'inorganisation des rebelles qui entraînent leur défaite et donc la victoire du roi de France. Alors face à de telles tensions, Saint-Louis décide de montrer sa présence et son pouvoir aux seigneurs locaux. Il ordonne la construction d'une ville royale à Egmorte. La ville a donc deux objectifs, montrer la puissance du roi et lui donner un accès à la mer Méditerranée. Pour construire sa ville, le roi doit d'abord acquérir des terres. Et pour cela, il n'a pas beaucoup de possibilités. Il lui faut négocier avec les moines de l'abbaye de Psalmodie, les seuls prêts à lui vendre une partie de leur terre. Une fois ces nouvelles terres acquises, Saint-Louis fonde donc une ville portuaire. L'un des tout premiers bâtiments construits à Egmorte est le donjon, que l'on appellera plus tard la Tour de Constance, dont le nom évoque une vertu chrétienne. Pour la construire, on va chercher des pierres de bonne qualité, à environ 60 km de là, à Bocquerre, une ville dont le nom signifie justement « Belle-Pierre ». Il faut également renforcer et stabiliser le sol sableux, en y insérant une série de poutres en bois, appelées « Piloti ». Au bout de 8 ans, la construction de cet édifice est achevée. Les murs font 6 m d'épaisseur, mais ne sont pas entièrement composés de pierres de qualité. Pour les deux premiers mètres à l'extérieur de la Tour, et les deux derniers mètres à l'intérieur de la Tour, on utilise la « Belle-Pierre ». Mais les deux mètres centraux sont composés de sable, de gravier et de petites pierres de basse qualité, appelées « Remblay ». En plus d'alléger le poids total de la Tour, cette méthode permet également d'amortir l'impact des projectiles lancés contre la Tour en cas d'attaque. Ce donjon sert d'abord de lieu d'habitation, notamment à Saint-Louis lors de ses deux séjours dans la cité, et devient ensuite une prison pendant les temps modernes. C'est alors le plus haut monument de Camargue, avec une tour mesurant 30 mètres de haut, surplombée d'un phare de 11 mètres, qui permettait de guider les navires jusqu'au port de la ville, situé non pas en bord de mer, mais dans les marais. Les navires de commerce faits pour la haute mer ne pouvaient y accéder directement, et devaient donc rester en mer, décharger leurs cargaisons sur des barques à fond plat, qui pouvaient atteindre le port, et ensuite rejoindre la ville grâce au canon. La Tour de Constance donnait également accès à un château, qui n'a malheureusement pas survécu jusqu'à nos jours, puisqu'il fut incendié en 1241. Et les remparts dans tout ça ? Eh oui, après tout, Egmort est surtout connu pour ses 1640 mètres de remparts, qui sont parmi les mieux conservés d'Europe. Eh bien, après la fin de la construction de la Tour, en 1249, il faut attendre la mort de Saint-Louis, puis l'année 1272, pour que l'enceinte de la ville commence à être construite. Après plusieurs pauses, les travaux seront finalement achevés au XIVe siècle, sous les règnes de Philippe III le Hardy et Philippe IV le Bel. La ville, quant à elle, est construite autour d'une place, qui sans surprise se nomme aujourd'hui la Place Saint-Louis. Comme il n'existait pas de ville ancienne à cet endroit, le plan de la ville est très géométrique, c'est ce qu'on appelle un plan orthogonal. Avec le temps, la ville va s'agrandir vers l'est, c'est ce qui explique que la Place Saint-Louis ne soit plus aujourd'hui, au centre des constructions, mais décalée à l'ouest. Mais il ne s'agit pas seulement de construire une ville, il faut aussi des habitants. Et pour les attirer, Saint-Louis va leur offrir de nombreux avantages, comme par exemple l'exemption d'impôts, le droit de nommer quatre consuls pour représenter la population, une justice plus souple, ou encore de nombreux avantages commerciaux. Entre 1500 et 2000 personnes viennent s'installer dans cette nouvelle ville à la fin du XIIIe siècle. La plupart sont originaires de Camargue, de Provence ou de Catalogne, mais aussi d'Italie. Génois, Pisan et Vénitien viennent s'installer ici pour profiter des nombreux avantages commerciaux qu'offrait Aigmort. C'est tout pour aujourd'hui, alors j'espère que ce premier épisode vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur les secrets d'Église. Sous-titrage ST' 501